Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Apprentissage Natation. Aujourd'hui, on va voir les 3 meilleures façons de faire des battements en crawl pour progresser sur votre mouvement de jambe. Quel est le niveau de difficulté de ces 3 exercices que je vais vous montrer maintenant ? On va voir aussi quels sont les avantages de faire les battements de cette manière-là. Si vous voulez progresser en natation, alors abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous donnerai toutes les astuces nécessaires à votre progression, quel que soit votre niveau. Et on va faire un petit jeu. Si dans la vidéo, il y a un des 3 exercices que je vous donne, que vous aimeriez bien faire, que vous aimeriez bien reproduire à la piscine, que vous aimeriez bien essayer, alors laissez un pouce bleu immédiatement. Et vous verrez, les 3 exercices et surtout le dernier sont super efficaces, sont super ludiques, super fun à essayer. Il y en a pour tous les niveaux et on se retrouve à la fin pour voir les résultats. La première manière de progresser dans vos battements en jambe, ensuite vous allez lever les hanches, c'est-à-dire que vous devez avoir les hanches à la surface. pour faire votre battement. Et comme ça, vous aurez une bonne position horizontale. La planche, elle est sur les genoux, tout simplement pour éviter une trop grosse flexion de vos jambes. Le fait d'être sur le dos, c'est un très bon avantage. Ça va vous permettre de comprendre la bonne direction de poussée de votre pied. Quand vous nagez le crawl, vos battements, ils doivent faire ce mouvement-là. Ça part vers le bas, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Donc chaque pied doit pousser vers le bas et pousser vers le haut, pousser vers le bas, pousser vers le haut. La propulsion la plus efficace, c'est celle lorsque vous allez pousser vers le bas. Donc le travail que vous allez faire sur le dos, il va être super efficace parce qu'en étant dans cette position-là, chacun de vos battements, vous allez essayer d'envoyer de l'eau vers le plafond. Et ce repère technique-là, ce repère-là que vous pouvez vous garder en tête, ça va tout simplement vous permettre d'avoir la bonne position de pied quand vous allez faire votre propulsion. Donc ce que vous faites sur le dos, c'est vous pousser vers le haut, surtout pour essayer de dégager de l'eau vers le plafond. Et ensuite, vous allez essayer de rentrer votre pied pour pouvoir bien effectuer une poussée dans les deux sens, comme on l'a dit. Donc exercice très intéressant en dos en essayant de garder une bonne souplesse de cheville. La deuxième manière de faire des battements et de progresser en battements, en crawl, ça va être de faire des battements sur le côté. Donc vous allez vous placer en position superman et vous allez simplement faire des battements. Voilà, tout simplement. Et là, encore une fois, le gros avantage de cet exercice, c'est que vous allez comprendre que votre pied doit pousser dans les deux directions et vous allez pouvoir l'appliquer beaucoup plus facilement que si vous étiez sur le ventre. Donc cet exercice, vous pouvez le faire, vous pouvez le multiplier, vous pouvez le faire avec des palmes également. Là où on va se concentrer dans cet exercice, c'est qu'on va vraiment visualiser cette fois-ci, c'est de bien y penser et de bien le ressentir, de pouvoir pousser dans les deux directions. A la manière d'un poisson, à la manière d'un requin, quand vous allez faire cet exercice. La troisième manière de faire des battements, ça va être de faire vos battements avec la tête sous l'eau et les bras en flèche. Tout simplement pour avoir la meilleure position horizontale possible. Quand vous allez nager le crawl, vous allez avoir le regard vers le fond du bassin. Donc pourquoi en battement, on n'aurait pas également le regard vers le fond du bassin quand on fait nos jambes ? En réalité, c'est bien plus efficace de le faire comme ça. Vous pourrez être totalement concentré sur votre battement en entier. Tout le reste du corps sera en alignement et en gainage total. Donc ça va vous permettre d'améliorer votre gainage, votre position de corps, votre aérodynamisme. Et surtout, ça va vous permettre de bien être concentré sur votre battement de crawl. Ça c'est important. Quand vous faites votre battement, c'est pour être concentré sur votre battement. Quand vous faites un exercice, c'est pour être concentré dessus. La troisième manière de faire des battements, c'est en ayant les deux épaules au-dessus des oreilles, les bras bien en flèche. Tout simplement taper avec vos jambes. Pour prendre de l'air, vous pouvez faire une petite gaudille devant, inspirer vers l'avant et replonger votre tête. Pour prendre de l'air aussi, vous pouvez tout simplement passer un mouvement de bras sur le côté et revenir en position de flèche. L'idéal pour cet exercice, ça va être de tenir la position le plus longtemps possible. Donc essayez de ne pas respirer par exemple sur un 25 mètres ou essayez de faire que deux ou trois respirations. Et le matériel qui va vous aider, qui va vous permettre de faire ça, c'est un tuba frontal. Tout simplement, avec le tuba frontal, vous aurez une respiration libre. Vous pourrez conserver la position de flèche et vous pourrez totalement vous concentrer sur vos battements. Et sur cet exercice, essayez vraiment de conserver en tête les quatre règles qu'on a vues sur la vidéo d'hier. Donc la vidéo, c'était quatre règles pour avoir un bon battement en crawl. Vous pouvez visualiser cette vidéo et respecter les règles quand vous faites les exercices que je vous donne ici. Et maintenant, on va faire un petit point. Lequel de ces trois exercices vous aimeriez tester ? Lequel de ces trois exercices vous semble le mieux adapté à votre niveau ? Est-ce que vous avez laissé votre like au moment de l'exercice qui vous a plu ? Au moment où vous avez vu un exercice que vous aimeriez tester à la piscine ? Est-ce que vous avez bien laissé votre pouce bleu ? Si vous l'avez fait, je vous invite à marquer en commentaire l'exercice qui vous a plu le plus. En fonction de ce que vous me marquez en commentaire et du pourquoi vous allez effectuer certains de ces exercices, je répondrai personnellement pour vous dire ce que cet exercice va apporter à votre nage. Et le plus important, ça va être ça. Ça va être d'aller à la piscine. Ça va être de tester ce que je vous donne à faire comme exercice. Ça va être de l'adapter à votre nage. Ça va être de l'adapter à votre situation. C'est bien ça le plus important. Réussir à résoudre des problèmes en crawl grâce à des exercices simples. Réussir à résoudre des petits problèmes en natation grâce à des exercices que je vous donne. Et finalement, si vous voulez progresser davantage en jambes, vous pouvez rejoindre notre école Super Jambes. C'est totalement gratuit. Vous allez recevoir mon expérience d'entraîneur. Vous allez recevoir tous les exercices et toutes les vidéos que je vais faire sur les jambes de crawl et qui vont vous permettre de progresser dans cette partie de la nage. Donc, le lien est juste là. J'ai fait ça pour pouvoir vous aider à progresser dans cette nage du crawl, à mieux comprendre les jambes. Ça va vachement vous aider sur votre nage. Surtout si vous avez les jambes qui coulent ou si vous n'arrivez pas à ressentir de sensation de vitesse sur votre battement. Et pour y accéder, c'est simple. Il suffit de cliquer dans un des liens ci-dessous. Vous entrez votre adresse mail et vous recevrez les premiers mails. C'était Malcom de Apprendre Serge Natation. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement pour nous suivre. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.